Hey, salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Actu Mercato numéro 12. Donc aujourd'hui on va traiter le cas Balerdi, Bombadjeng, Adli le jeune, Osama Targadine, Isaac Touré, Malinowski, Balerdi du coup, le groupe contre hier, et aussi Amash de Valenciennes. On commence par Bombadjeng, que Pablo Langaria voudrait prolonger des discussions avec ses agences en temps court, et il serait titulaire contre hier, ce samedi. L'OM serait intéressé par Amash de Valenciennes, donc voilà, il joue un attaquant, un buteur, donc qu'est-ce que vous en pensez, ça serait entre 2 et 3 millions d'euros. C'est fait pour Oussama Targadine, qui part au HAC, donc le Havre, librement après rupture de contrat avec l'OM. Donc qu'est-ce que vous en pensez, si dommage, il avait un bon potentiel, il avait fait un bon pré-saison. Et comme notre jeune Isaac Touré, qu'on avait recruté au Havre cet été, qui part en prêt avec l'AG Auxerre, donc pour 6 mois, voilà, donc sans option d'achat. Donc je pense qu'il peut prendre du temps de jeu, ça serait cool, voilà. Adli, 27 ans, rejoint l'OM en National 3, hauteur de 10 buts et 11 passes D, je crois, avec en National 3, donc voilà, il rejoindra pour, voilà, la National 3, quoi, en tant que buteur, il a 27 ans. La grosse info d'hier, c'est sur Leonardo Ballardi, il serait très suivi par l'Ajax et il devrait même faire une grosse offre, donc voilà, moi, je ne le laisserai pas partir parce que c'est un pilier de la défense cette année, donc à voir. Pour Malinovski, l'accord est loin d'être trouvé entre l'Atalanta de Berghem et l'OM, donc parce que l'Atalanta voudrait un achat et l'OM voudrait un prêt avec obligation d'achat, donc c'est assez difficile. Et le joueur veut rejoindre la première ligue, donc le joueur semble un peu compliqué. Et pour la dernière info, voici le groupe Olympien, donc voilà, il n'y a pas Enmadi, voilà, un jeune défenseur central, il n'y a pas Payet, Nishigo et Nino Tavares qui avaient été suspendus contre Montpellier après la balayette qu'il a mis, donc voilà, mon prono, ça serait un petit 4-1, voilà.